Ah ! Que de jolies couleurs ! On a l'embarras du choix. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Non, je n'ai pas le temps. Une graine mystérieuse. Une graine. Oh, inspecteur ! Vous avez l'air très en forme aujourd'hui. Regardez-moi ces muscles ! Est-ce que l'inspecteur Groski est passé par ici ? Oh que oui ! J'ai même pu le voir en action en train de traquer un dangereux criminel, j'imagine. Par où est-il allé ? Il a poursuivi le malfrat dans cette direction et maintenant c'est moi qui vais le poursuivre. Mais je voulais essayer de rester discrète. Je l'aimerais peut-être juste trottiner derrière lui. Vous devez être une amie de l'inspecteur Groski. Je suis en fait la fondatrice, la présidente et l'unique membre du fan club du clan... de clanpe Groski. Nous aurons besoin de plus de membres, au moins un pour chacun des muscles de clanpe. Vous semblez intéressé par l'inspecteur Groski. Que diriez-vous de devenir membre ? Oh non, sans façon, merci. Miam ! Des sandwiches et du café tout chaud ! Hé ! Les lignes de bus affichées ici ont quelque chose d'étrange. Cela me rappelle une énigme. Les itinéraires de bus sont affichés sous forme de grille. Les bus avancent le long des traits blancs selon les règles suivantes. Les bus avancent toujours vers leur destination et ne retournent jamais en arrière. A chaque intersection, les bus tournent. Quelques erreurs se sont hélas glissées dans les itinéraires. Bon. Ajoutez les deux traits transversaux qui permettront à tous les bus de rejoindre leur terminus. Ah ! Ok, alors. A chaque... Attends. Ne retourne jamais en arrière. A chaque intersection, les bus tournent. Ah bah là, il y a un problème. Parce que là, en fait, il retournerait en arrière s'il faisait ça. Parce que techniquement... Et en plus de ça, c'est baiser, là. En plus, hein, c'est... Merde. Euh... Attends. Bon, le E ne va pas à sa destination, j'ai l'impression. Le D. Hop. 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 Non, c'est que des problèmes. Le C. Le C, c'est bon. Le B. De la merde. Quoi ? Je suis con, c'est ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a déjà oublié. Quoi ? J'ai rien oublié, quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que je me... Je fais n'importe quoi ? Mais fermez vos gueules ! C'est vous qui faites n'importe quoi. À chaque intersection, les bus tournent. Les bus avancent toujours vers leur destination et ne retournent jamais en arrière. Qu'est-ce que je fais de mal ? Mais je comprends pas ce que je fais de mal. Ah non, celui-là, c'est bon, en fait. Ah, il est bad. Je l'avais mal fait. Le D, c'est bon. Le E, c'est pas bon. Non, je devrais plutôt les faire de cette façon. Allez, mais sauf que... Putain, ils n'aiment pas les bonnes couleurs ! Ensuite, le D. Le D, c'est bon. Ensuite, le C. Putain, du coup, je suis trop con, je vois rien. Attends, attends, je... Ok, le E et le C, c'est pas bon. Mais le D, c'est bon. Le B. Non. Et le A. Le A, c'est bon. Ok. Donc, le E est pas bon. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça marche ? Il faudrait en mettre un genre là. Tiens, tu peux pas... Ah, c'est bon. Parce que comme ça, je ferais avec le E. Ouais, ça, ça ferait bon. Sauf que ça baisse le D, non ? Non. Pas du tout. Le C. Ça ne change rien pour lui. Et c'est toujours pas bon pour lui. Le B. Ah, ah. Oh, non. Mais le C, qu'est-ce que tu fais, toi ? Bah, en vrai, je me pose la question si, là, le C, tu ferais quoi ? Le C serait bon comme ça. Et le B. Le B aussi. Est-ce que ça m'a niqué le A ? Non. Et le D est toujours bon. Oui. Et le E est-il... Toujours OK. Oui. Voilà. Merci à tous ! Bravo. Bonne réponse. Il existe deux solutions possibles. L'une d'entre elles utilise Trécidustu. C'est le que j'ai fait. Bravo. Aucune énigme ne résiste à l'assistante du grand Professeur Layton. Voici un inspecteur Groski. Pas du tout. Bonjour, je cherche un inspecteur de police solidement charpenté. Vous l'auriez vu passer par ici ? Je crois, oui. Ils se battaient avec un autre type. Ils sont passés comme une tornade. L'homme contre qui l'inspecteur se battait ne se laissait pas faire. C'était un combat épique. Oh, non. Je dois absolument l'aider. J'arrive, inspecteur. Monsieur le Mme, mademoiselle, je ne vous ai même pas dit par où ils sont. Ils étaient partis. Je vous aiderai si vous acceptez de m'aider à résoudre cette énigme. On n'a pas le temps, là. Ah ! Une jeune femme vient de s'apercevoir qu'elle a perdu son parapluie. Elle pense l'avoir oublié au restaurant. Il le décrit ainsi au téléphone. Son manche est bleu. Bah, c'est pas le B, alors. Il est bordé de rouge. Et son motif est circulaire. Hum. Bah, c'est le A, puisque ça fait des ronds. Je me charge de cette énigme. Bien sûr. Bonne réponse. Il faut d'abord ouvrir le parapluie pour constater qu'il a un motif circulaire. Tout à fait. Oui, bravo. Pour vous remercier, je vais vous aider à retrouver votre inspecteur. Vous voyez le musée là-bas ? L'inspecteur et l'homme avec lequel ils se battent et ils sont entrés. Le musée. Compris, merci bien. C'est un musée, ça ne fait aucun doute. La semaine dernière, quelqu'un jouait de la guitare ici. Métain. Le conservateur adore les chats. Il lui arrive même de communiquer en miaulant, figurez-vous. Il sait aussi parler normalement, bien sûr, mais rarement aux gens qu'il ne le connaît pas. Ne lui dites pas que je vous ai dit ça, d'accord ? Venez, je vous offre une énigme. D'accord, très bizarre. Un homme a réussi à perdre son groupe dans un musée de sciences et techniques. Depuis une salle éloignée, il peut entendre le guide décrire une des pièces exposées. Parmi toutes les pièces de ce musée, celles qui nous viennent du plus loin... C'est celles qui nous viennent du plus loin. Elles n'ont pas été façonnées par l'homme. Et bien qu'elles soient extrêmement rares, on en trouve de temps à autre aux quatre coins de la planète. Et de quelle salle... Dans quelle salle sont-ils ? Je vois même pas ce que c'est censé être en bas. Je vois même pas ce que c'est. Je comprends pas. Attends. Je ne savais pas être façonné par l'homme. Bah ça doit être ça. Puisque ça doit être une météorite ou un truc comme ça. Ça n'a pas été façonné par l'homme. On en trouve de temps à autre aux quatre coins de la planète. Ouais, des météorites, une météorite, une... Celle qui nous vient du plus loin. Bah c'est ça, hein. Je suis plutôt confiante. Bien sûr. J'ai réussi. Oui. Bonne réponse. Il se trouvait bien dans la salle d'astronomie. Le guide était en train de présenter la météorite, une des pièces maîtresses du musée. C'est pour ça qu'il la tient à main nue, bien sûr. Les fossiles que l'on voit au musée ont été trouvés par un professeur de l'université de Gresson-Eller. Je crois qu'il s'appelait Schrader. Il avait un assistant aussi. Un certain triton, il me semble. Tiens, ça tient. La paléontologie est une activité passionnante. On passe son temps à déterrer des trésors. Qu'est-ce que c'est un vrai dinosaure ? Il n'y a que les os, mais je sens qu'il me regarde. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a une énigme sur le cartel du squelette ? Un cartel du squelette ? Le cartel. Pour moi, un cartel, c'est une organisation mafieuse centra-américaine, sud-américaine, quoi. Le cartel de ce squelette préhistorique donne l'information suivante. Il est possible de déterminer le nombre... Attends. Il est possible de déterminer le nombre d'os qui composent ce squelette simplement en le regardant de près. D'après un visiteur du musée, ce nombre est forcément de l'ordre de plusieurs centaines. Quel est le nombre exact ? Ça doit être un nombre caché dedans. Alors là, c'est un peu spécial, j'ai l'impression. Et ça aussi, ça a un peu spé. On dirait un 5 ou un 2 ou... Pour l'instant, je ne vois pas tellement. Sinon, je l'ai compte. Il faudrait que je retourne ma 3DS, peut-être. Il faudrait peut-être que je retourne ma 3DS, je pense. En fait, là, j'ai l'impression que c'est un 3 inversé, ça. 3DS, je pense. 3DS, je pense. D'un, deux. Bonne réponse ! Le squelette compte 326 os. La réponse est visible lorsqu'on imagine le squelette à l'envers et qu'on regarde la région des côtes. Ces os en forme de chiffres ne font certainement pas partie du squelette d'origine. Je voudrais voir un petit plaisantin parmi les employés du musée. Quelle idée de cacher l'énigme sur une fiche chance et donner des explications aussi ! Voyons voir. Le donateur sera un cercle... Le docteur Andrew Schrader ? Je ne savais pas qu'il aimait autant les énigmes. Elle est peut-être très ancienne, pour moi ça reste une pierre. Ce panneau raconte toute l'histoire de la planète Terre. En un seul panneau ? Je n'aurais pas aimé le croiser dans une ruelle sombre. Et donc il est vraiment bien conservé. Ok. Oh non. Pardon monsieur, auriez-vous vu passer un officiel de police du genre musclé ? Miaou ! Euh... Vous... Vous parlez comme un chat ? Bon, très bien. Aucun problème, j'adore les chats. Coucou minou, tu as vu le gros monsieur de la police ? Miaou ! Qu'est-ce que tu dis, mon minet ? Groski a renversé tous les présentoirs, puis il a disparu. Miaou ! Merci de ton aide, mon chaton. Je retourne à Scotland Yard. Merci encore, mon minet. What the fuck, les amis ? Ok. Il est en rythme ? Merde. Oh ! Groski, je bats contre un nouvel ennemi de la paix. Je me sens défaillir. Rattrapez-moi ! Sans façon, inutile de faire un tel cinéma. On dirait que je suis la seule à être sensible à l'archétype du mal viril qui vient de passer. Quel courage ! Il lutera sans relâche jusqu'à ce qu'il ait triadé ce criminel jusqu'au poste. Je vois. Je vais essayer de le rejoindre à Scotland Yard. Je vous laisse continuer à rêver. C'est gros qu'il pouvait m'arrêter. Je me retrouverai enfin dans ces gros bras musclés. Donne-moi une énigme ! Merde. Merde. Il y a tout un dialogue. Bon, tant pis. Ce dialogue n'avait pas l'air super, de toute façon. Quand on aime les fleurs, on aime aussi les gens. Si seulement l'inspecteur Groski pouvait arrêter de courir, je n'arriverai jamais à le rattraper. Attention messieurs, dames. Le voici, le voilà. Bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Contente de vous revoir, inspecteur Groski. Oh ! Ça alors ! Ça alors ! Oh putain, la gueule ! Wow, le torse est bombé, là ! Ouh ! Ouh ! Amy, il y a longtemps que je ne vous avais pas vue. Je commençais à m'inquiéter. Tout va bien ? Tout va très bien, inspecteur. Et vous, comment allez-vous ? Je suis en pleine forme. Rien de tel qu'un peu d'exercice pour bien profiter de la journée. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En vérité, j'ai besoin de votre aide. Il se passe quelque chose d'inquiéteux, Miss Tallery. Miss Tallery ? Il y a encore des gens qui vivent là-bas ? Très bien, racontez-moi tout. La ville subit les assauts d'un monstre mystérieux. Il y a des raisons de penser que ces assauts ont un lien avec un événement survenu l'an dernier. L'événement en question n'est autre que le dessin d'un des notables de la ville. J'espérais pouvoir obtenir des informations sur les circonstances de sa mort. Mais dites-moi, comment vous vous êtes retrouvé mêlé à cette histoire ? Vous ne deviez pas vous poser et vous concentrer sur vos recherches ? Cela dit, l'affaire m'intéresse. Si vous avez besoin d'un protecteur, je suis votre homme. Pour commencer, je peux d'ores et déjà vous accorder l'accès à tous les rapports de police. Merci beaucoup, inspecteur. La salle des archives se trouve à l'étage des Rons-Dessous. Ouah, vous nous avez gratifié d'une entrée des plus remarquables, inspecteur Groski. Mon ami, recevez les plus sincères remerciements de l'inspecteur Groski de Scotland Yard ! Eh bien, allons-y alors. Voici la salle des archives ! Vous y trouverez tous les rapports dont nous disposons ! Hmm... Trouver ce dont j'ai besoin risque de prendre plus de temps que je ne pensais. Ne vous en faites pas ! Je vais demander à quelqu'un de vous aider ! Ah, voilà Chalmy ! On peut dire qu'il tombe bien ! Qui est-ce ? Oh shit ! Je vous pr... Je vous présente mon collègue, l'inspecteur Chalmy. Et voici l'agent Barton. Entre nous, ils forment un duo étrangement assorti. Pourquoi y a-t-il une civile dans la salle des archives de Scotland Yard ? Chalmy, je vous présente Amy. C'est l'une de mes amies. Elle a besoin de notre aide pour résoudre une enquête. Enchantée, inspecteur Chalmy. Je m'appelle Amy Altava. Merci d'accepter de m'aider. Pendant que j'y pense, j'ai quelques photos que j'aimerais faire développer. Seriez-vous à qui je pourrais confier ma pellicule ? Si c'est important pour votre enquête, nous allons nous en charger. Barton ! Agent Barton, à votre service. Barton, est-ce que vous pourriez aller faire développer cette pellicule ? C'est très important. Aucun problème, mademoiselle. Vous comptez sur moi. C'est comme si c'était fait. Hum, j'espère que Barton s'en sortira. Commençons par éplucher ces dossiers, Chalmy. Vous vous chargez de cette étagère. Pas de problème. Et qu'est-ce que nous cherchons au juste ? Les rapports qui nous ont été envoyés de Miss Taleri. Merci de votre aide. Amy, commencez par cette étagère, là-bas. Alors ? C'est ainsi qu'ils classent les archives. Intéressant. Il se passe des tas de choses dont on n'entend pas parler. On nous cache des choses. Par exemple, ce petit sub. De près, on peut voir une épaisse couche de poussière. Une carte à moitié effacée. Les rapports sont classés par année, vous voyez ? Vous cherchez une affaire en particulier ? Eh bien, l'affaire qui m'intéresse remonte à l'année dernière. Hum, les rapports de l'année dernière sont par ici. Il nous faut pas... Il nous faut passer tous ces dossiers en revue. Hum, même à deux, ça prendra du temps. Ah, y'a peut-être un moyen plus rapide de trouver le dossier qui contient ce fameux rapport. 30. Let's go. Le dossier dont Amy a besoin se trouve sur l'une de ses étagères. Il est à deux dossiers d'un classeur étiqueté avec le chiffre 3. À deux dossiers, c'est-à-dire que deux dossiers le séparent ou il est séparé par un dossier. Donc y'a deux... Non, y'a deux dossiers qui le séparent. Donc par exemple, en même temps si c'est 53, c'est peut-être 26, quoi. Ouais. Euh... Ok. Mais également à trois dossiers d'un classeur dont le numéro comporte un 6. Et à quatre dossiers d'un classeur marqué dans 9. Tous les dossiers mentionnés sont sur la même étagère. Ah ! La même étagère ! Quatre dossiers d'un classeur marqué dans 9. On va prendre le 69. Un, deux, trois, quatre. Donc ce serait le 39. Est-ce que ça pourrait aller avec le 6 ? Est-ce que ça pourrait aller avec le 6 ? Euh... Ah pardon, attends. Trois dossiers d'un classeur dont le numéro est 6. Non. Et du coup, le séparent de 96 serait 63. Et là non plus. Très bien. Ok. Un, deux, trois... On parle de 19 alors. Un, deux, trois, quatre. Hop, ça veut dire que ce serait peut-être 7, 8. À trois dossiers d'un 6. Non. Dans ce cas 73. À trois dossiers d'un 6. Non plus. Ça ferait seulement deux dossiers de séparation. Un, deux, trois, quatre. Et donc ça serait soin de 19. En fait, j'ai un doute sur le fait que c'est à quatre dossiers. Est-ce que c'est le quatrième ou est-ce que c'est à quatre dossiers de séparation ? Non, ça a seulement quatre dossiers de séparation. Du coup, ça serait un, deux, trois, quatre. Ça serait celui-là, le 26. Donc ce ne serait pas à trois. Ok. Donc un, deux, trois, quatre. Et là non plus. Et là, un, deux, trois, quatre. Là, ça marcherait. Sur le 73, ça serait 63. Donc c'est à trois. Un, deux, trois. Et de l'océan de séparation d'un classif. Ça serait que t'es trois. Ah merde. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Même dans le temps, c'est pas bon. Mais le 3 ici, admettons le 3. Un, deux, trois. Donc ce serait le 63. Il serait à quatre du 96. Et le reste, c'est pas bon. Oh putain. Ok. Un, deux. Donc ce serait le 26 ici peut-être ? Non. Attends, le 3 ici. Un, deux. Là, ça marcherait. Ah, attends. Le 36 peut-être pas marcher. Parce que là, il est à trois du 6 ici. Et à quatre du 9, c'est le 36. Je suis plutôt confiante. Ce n'est pas digne de l'assistante du professeur Layton. Hum, hum. Pourtant, ça marchait. Attends. De l'hocier d'un 3. Oui. Un, deux. Procier d'un classeur dans le numéro de comportement 6. Oui. Un, deux, trois. Et ensuite, quatre dossiers d'un classeur marqué dans le 9. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Putain, je suis un bouffon. Je suis un bouffon. Je suis un bouffon. Je suis un bouffon, les gars. Je pense que je suis un bouffon. Je pense que je suis juste un type de bouffon. Ok, bon. Admettons le 6. Un, deux, trois. Et non. Ok, le 9. Un, deux, trois, quatre. Ok. Et non. Impossible. Un, deux, trois. Quatre. Non. Un, deux, trois, quatre. Ok. Donc là, t'as 4 du 9. Hum ? Non. Un, deux, trois, quatre. Non, c'est sûr que c'est pas bon. It could not be good. It could not be good. It's not good. It's bad. Mais par contre, attends. Si je pars de là et que j'arrive là... Ah, 73. Donc là, je suis à 3 du 6. Mais non, parce qu'il n'y a pas le 3. Putain ! C'est impossible ! Attends, peut-être que là, ça marcherait. Le 3. Non, ça marche pas ! Putain ! Est-ce que là, ça marcherait ? Non plus ! Non ! Est-ce que là, ça marcherait ? Là, ça peut marcher. Un, deux, trois. Non. Est-ce que là, ça marcherait ? Là, ça peut marcher le 29. Ça peut marcher le 29, là. Un, deux. Oui, c'est ça ! C'est le 29 ! Voyons ce que ça donne. Let's go ! Génial ! 1920, mon année préférée. Bonne réponse. Amy a besoin du dossier 29. Le système d'archivage de Sautlander est pour le moins cryptique. Réel, ahri... Regardez ça ! Ce serait pas le rapport que vous cherchez ! On dirait que vous avez eu la malheureuse, Shelby ! Bon boulot ! Que d'allez-vous d'aller courir un semi-marathon pour fêter ça ? Je crois que nous avons mieux à faire pour le moment. Hum... Je me demande où est passé Barton. Je suis là, chef. J'ai fait développer les photographies de Mademoiselle Altaba. Vous avez réussi à faire ce qu'on vous avait demandé ? C'est bien la première fois. Monica, la secrétaire, m'a donné un coup de main, chef. Elle s'est montrée très compréhensive. Je me disais aussi. Eh bien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Merci pour tout, inspecteur. Ah ! Inutile de me remercier, Amy. Je n'étais rien du tout. Merci à vous aussi, inspecteur Chalmy. Vous en prie ! Mais je dois avouer que quelque chose me perturbe. Vraiment ? Et quoi donc ? Tenez, regardez ça ! Ce rapport contient des éléments plus que ceci. Et les preuves sont si minces. Regardez ! Il n'y a qu'une seule déposition, c'est louche ! Hum, bien vu, Chalmy. Vous pouvez faire confiance à Chalmy, Amy. Il a le nez pour ce genre de choses. Vous savez quoi ? C'est décidé. Amy, je vous accompagne. Vraiment ? Mais pourquoi ? Chalmy, remplacez-moi pendant mon absence. Racontez-moi ce que vous... Racontez ce que vous voulez aux clampettes. Les clampettes ? Oh, vous parlez de cette femme qui vous suit partout ? Je m'en occupe. Vous pouvez partir tranquille. Votre présence sera sûrement très utile là-bas. Merci, Chalmy. J'en ai justement besoin d'exercice. N'oubliez pas que c'est une enquête sérieuse, pas une séance de gymnastique. Très bien. Eh bien, repartons alors. Pas d'énigme, toujours toi, non. Bien, en route pour Miss Talleyry. Mon scooter est... Un problème ? Je suis venu en scooter. Il n'y a qu'une seule place. C'est rien. Vous avez un scooter et moi j'ai mes jambes. On se retrouve à Miss Talleyry. De toute façon, j'ai besoin d'un peu d'exercice. Vous avez vraiment l'intention de marcher jusqu'à Miss Talleyry ? Marcher ? Vous ne soyez pas ridicules. J'ai bien l'intention de courir jusqu'à Miss Talleyry. OMG, c'est vraiment le... Waouh ! Très très chaud. Très bien, inspecteur. Alors, on se retrouve là-bas ? Oui, je vous y attendrai. J'adore mon travail ! Il est drôlement rapide. Moi, je serais une clampette, je pense que si j'étais dans ce monde-là. En vrai. Le commissaire futé. J'espère que tout ira bien pour Mademoiselle Amy. Bien sûr, Luc. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour elle. C'est juste que... Elle est partie si vite. J'espère qu'elle n'aura pas d'accident. Alors, Luc, il est temps pour nous de reprendre notre enquête. D'accord, Monsieur Layton. C'est notre prochain objectif. Nous devrions essayer d'en apprendre davantage au sujet de Monsieur Bard. Arianna laissait entendre que son père n'était pas particulièrement apprécié en ville. Eh bien... Est-ce que c'est vrai, Luc ? Pour être honnête, Monsieur Layton, je ne sais pas du tout ce que pensent les adultes. Ah ah, je vois. Mais il faut que nous sachions plus à ce sujet pour comprendre Arianna. Sans doute. Allons parler aux habitants. Et... Le commissaire n'est pas encore de retour, désolé. Eh, ce bureau est trop haut pour moi. Top 10 des objets trouvés. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est Jean d'en venir voir ce classement. Le sol brille comme un sou neuf dans cette pièce. Il brille tellement que l'on y voit le reflet du lustre. La police des mystères... Ok, ok, oui, 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 je connais, je connais. En voilà une, en voilà une, en voilà une, 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 une. Ce réverbère a dû être endommagé par le spectre. Oui, c'est fort possible. Il y a eu plusieurs attaques du spectre depuis la mort de Monsieur Bard. La plupart des maisons ont été reconstruites depuis, mais tous les réverbères n'ont pas été réparés. Luc, peux-tu me dire exactement où toutes ces attaques ont eu lieu ? Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne les ai pas toutes en tête. Mais ne vous en faites pas. J'ai soigneusement noté tous les endroits que le spectre a attaqué. Je me suis dit que cela pourrait s'avérer utile un jour ou à l'autre, un jour ou l'autre. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas bien. Au contraire, Luc, tu as fait un preuve d'ordre et de méthode. Je suis impressionné. Ces données seront précieuses. Nous pouvons les utiliser pour tirer des conclusions raisonnées. Si nous disposons d'informations fiables, plus nous avons de chances de parvenir à la vérité. Alors, c'est utile ? C'est même très utile. Excellent travail, Luc. Nous pouvons reprendre notre enquête. Eh ben voilà, c'est pas mal. De quoi ? Vous voulez m'un ? De quoi vous voulez me poser des questions, le merci fichez-moi la paix. Je ne voudrais pas interroger les gens comme ça sans autorisation. Je pourrais appeler mon père et vous faire arrêter pour ça, vous savez ? Je crois savoir que votre père est un homme très respecté dans cette ville. Évidemment. C'est mon père qui a résolu l'affaire Bard, rien de moins. Personne ne savait quoi penser jusqu'à ce que mon père prenne l'affaire en main. C'est donc votre père qui était chargé de cette enquête. Mais comment ? Il a fait du sacré bon boulot. C'est lui qui a trouvé le testament et le témoin. Cette ville a bien de la chance d'avoir un homme comme lui pour veiller sur elle. C'est remarquable. Je ne vous le fais pas dire. Luc, que peux-tu me dire au sujet de ce témoin et de ce testament dans l'affaire Bard ? Rien du tout, désolé. J'étais si inquiète pour Ariana que je n'ai pas vraiment suivi l'enquête. Je comprends. Espérons qu'Amy pourra obtenir des détails sur cette affaire de son côté. Vu la menace qui plane sur la ville, je songe parfois à rentrer chez moi, c'est vrai. Mais grâce au commissaire Jakes, je me sens en sécurité. Il m'a même proposé de payer mon séjour gâché par le spectre. C'est l'avantage d'être à la campagne. La police se soucie réellement du bien-être des gens. Mais je dois avouer qu'entrer dans Miss Talleyne n'a pas été facile. J'avais lu un article sur le Jardin d'Or. C'est pour ça que je suis venue ici avec ma meilleure amie. Malheureusement, ils n'ont pas voulu nous laisser passer. Comment se fait-il que vous ayez fini par entrer dans la ville alors ? La police bloquait la route. Mais mon amie et moi avons trouvé un autre chemin dans les montagnes. Dès notre première nuit ici, la ville a subi une attaque de spectre. La police a bien agi et elle a fait évacuer le quartier. Ce qui fait que je n'ai pas vu grand-chose. Et malgré cela, vous êtes resté ici ? Eh bien, après avoir fait tout ce chemin, il aurait été dommage de ne pas rester. Et finalement, la police s'est montrée plutôt compréhensive. Mon amie a pris peur quand elle a entendu parler du spectre. Elle a décidé de rentrer. Tenez, on peut la voir sur une de ses photos. Pouvez-vous dominer qui elle est ? Oh, ça c'est une énigme à 20 picaras, ça. Bien joué. J'ai des tas d'amis. D'ailleurs, ma meilleure amie est sur une de ses six photos. Ok, elle est blonde. Elle ne porte pas de lunettes. Et un grain de beauté sous l'œil droit. Oui, je suis confiant. Tout énigme a une solution. Bonne réponse ! Il s'agit bien de la fille de la photo E. Elle est blonde, n'a pas de lunettes et a bien un grain de beauté sous l'œil droit. C'est vrai qu'on ne voit pas son grain de beauté sur la photo, mais de toute façon, les autres filles ne correspondaient pas à la description, alors... Oh oui ! Le poisson ! Mais au fait, avez-vous pu voir le fameux jardin d'or que vous avez attiré ici ? Hélas, non. J'ai visité le site de fouilles, mais il n'y a pas grand-chose à voir là-bas. La plupart des archéologues sont partis à présent. Mais j'aime bien cette ville, alors je reste un peu. Bien sûr, la présence du spectre n'est pas très rassurante, mais cette ville a tellement de charme. On y mange bien, et c'est la police qui paie mon séjour. J'adore cet endroit. Ah ! Je me demande si c'est vraiment le rôle de la police de payer des vacances des gens. C'est une manière pour le moins surprenante d'utiliser les fonds publics, en effet. Il paraît que le commissaire est une sorte de super flic. Il est même surnommé le commissaire Futé. On dit qu'il résout toutes ses affaires, j'imagine que c'est lui qui enquête sur le spectre. Un enquêteur qui a résolu toutes ses affaires, sans exception. Il doit être très doué. Ou très sceuse. Certaines personnes sont douées pour les enquêtes, comme d'autres sont douées pour la coiffure. Cela dit, la police a au moins le mérite de toujours évacuer les zones que le spectre attaque. Luc, n'as-tu pas dit que c'était Doland qui transmettait tes prédictions au résident ? Doland transmet l'information à la police. Il s'occupe ensuite de l'évacuation probablement dite. Doland, Doland, Doland. Je vois. Cela explique la forte présence policière à Elinor, un peu avant l'attaque. Du coup, il fout tous les flics à un endroit. Est-ce qu'il ne fait pas ? Est-ce que justement, il envoie les keufs à un endroit ? Pour faire d'autres choses ailleurs. J'aimerais beaucoup rencontrer ce commissaire futé. Pourquoi ne pas l'inviter à prendre un thé avec la sorcière et le spectre dans le Jardin d'Or ? Ce ne sont pas les curiosités qui manquent dans cette ville. Tiens, cela me fait penser que je n'ai pas encore visité le site de fouille du Jardin d'Or. Ce n'est pas très loin. Nous pouvons y aller y faire un tour si vous voulez. En tant qu'archéologue, je peux difficilement résister à la tentation. En outre, nous avons un peu de temps devant nous avant le retour d'Amy. Allons-y, monsieur Layton. Le site de fouille est à la ouest de l'ici. Merci d'accepter de faire ce détour, Luc. C'est très gentil de ta part. C'est normal. Cela fait partie de notre enquête après tout. J'adore jouer avec mon copain, Tony. Il trouve toujours des énigmes et des super jeux. Moi, je suis plutôt maladroit. Tony se fâche souvent contre moi, mais jamais longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai fait une bourde. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Enfin, je ne suis pas le seul à faire des erreurs. Écoutez donc cet énigme. J'ai oublié le poisson, effectivement. Je le ferai juste après. Le London que tu m'avais demandé est prêt, papa. Ah mais non ! Ah mais non ! Tu as encore fait une bourde. Une des lettres est à refaire. Tu as raison, je suis désolé. Encercle à la lettre que le fils a raté. Voilà. Tout simplement, messieurs-dames. Easy de fou, putain. Easy de fou, putain. C'est easy de fou, fou, fou. Ouais, ça, ça marche. C'est de les tourner, hein. Ça va être un des N. Ah non. Bah c'est le D. C'est le seul qui est à l'endroit. Mais non mais attends, attends, attends. Attends. Le London que tu m'as demandé. Je fais un miroir. Eh bah je vois pas. Parce que je ne suis pas... Attends. Les N sont pas bons, j'ai l'impression. Mais les deux sont pas bons, en fait. Ah non, il faudrait que je les miroirise. En fait, je vois pas pourquoi le L serait bon, mais pas le D. Et pourquoi le D serait bon, mais pas le L. Attends. Ah non, attends, je crois que j'ai compris. Attends. Faut que je les retourne comme ça. Si je les blague comme ça. Le L est bon. Le O est bon. Le N, je pense que c'est bon. Le D. Le D est bon aussi. I don't have it, guys. Non mais c'est le L qui est pas bon. Mais si je le retourne comme ça, c'est pas bon. Eh, c'est le L qui est pas bon. J'sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était bon. Attends, bientôt les 2000, quoi. Bonne réponse. Le L n'est pas correct. Le mot a été gravé sur un tampon encreur, il sera donc imprimé. Et l'erreur sera visible à ce moment-là. Oui, voilà. Bravo. Vous savez, Tony et moi, on se fâche souvent. Mais on finit toujours par se réconcilier. Mais là, je n'ai pas vu Tony depuis si longtemps. Je me demande si on est encore amis. J'ai l'impression que vous étiez très proches, tous les deux. Mais je crois qu'il préfère se faire passer pour un vieil homme à barbe. Je le considère toujours comme mon meilleur ami. Même si je ne l'ai pas revu depuis au moins un an. Il est dans un délire un peu spé maintenant, je dois avouer. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Si on ne fait rien. Oh, celui-là, il va être compliqué, je pense. Oh, 10 secondes en plus, il y a masse, truc. Ok, première rencontre, c'est ça. Si je fais ça. Ah, chier ! Oh, à chier de f... Ouh, là, là, c'est mauvais. Et si je fais ça ? Ah. Putain, c'est pas mal. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée là-dedans. Il y a de l'idée là-dedans, messieurs-dames. Pourquoi je tenterais pas, ça ? Non, c'est de la merde, ça. Comment ça, quand même, attends. Et allez, ça, c'est vraiment bien. Attends, si je le vire. C'est quoi son chemin exact, là ? Ouais, mais il faut que je le mette ici. Il va faire boing-boing. Est-ce que j'aurai le temps ? Putain, c'est vraiment pas sûr, mais il attend. Je lui arrive avant 45, j'offre un sub. Il est 50. Euh... Pourtant, c'est pas si mal. Attends, si je fais ça, par contre. J'ai donc 55 minutes, let's go. Attends, il y a de l'idée là-dedans, non ? C'est à chier, bien sûr. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je suis un bouffon, voilà, messieurs-dames. C'est ça la vérité, c'est que je suis un bouffon. Attends, c'est... À quel moment ça devient intéressant, là ? Attends. C'est trop dur. Attends, tu fais juste un boing-boing, quoi. Non, non, c'est ce que je viens de faire. Mais ça, jamais, il le touche, ça. Non. Est-ce que tu sers vraiment à quelque chose, toi ? Attends. Il ne sert à rien, celui en bas. Il ne sert à rien, celui en bas. Tu fais comme ça, ensuite, tu reviens là. Si je fais ça... Non, c'est de la merde si je fais ça. Il était là, celui que j'ai viré. Ouais, ouais, c'est celui-là. Ça sert à R. Est-ce que je tenterais pas de le foutre là-haut ? En fait, le problème, c'est que si je mets ça ici, ce qui dit clairement que quelque chose d'important doit se produire au-dessus de la plante la plus longue. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être celui-là. C'est de bien imprégner son chemin. Et putain, mais... Franchement, je ne comprends pas. Est-ce qu'il ne devrait pas faire un... Non, ça, c'est de la merde. Si je le mets là... Wouah ! Putain, c'est bien, ça. Ça, c'est aussi, ça va être de la merde, encore une fois. Non, mais le seul moyen de l'envoyer là-haut, c'est vraiment en faisant ce que j'ai fait, là, quoi. Parce que là, il ne va pas toucher au... Il touche au pas. Si je fais ça, tu pars par route. Tu pars par en bas, là. Hop, 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 hop. Là... En vrai, il y a peut-être un truc à faire, là. Attends, si je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Oui. Vas-y, oui. Oh, oui. Vas-y. Oui, oui, oui. Oh, voilà. Bien joué, à toi. Le king, putain. Le boss. C'est le boss. Vas-y, qui lexte pour les 7 mois ? Émiloui, les 10 mois. Lexte-là, les 28 mois. Et merci, Valousestra, pour le sauve-offert. Ah, tu tiens parole. Bravo. Merci par l'M2 pour les 35 mois, merci beaucoup. Merde, je viens de lui parler, à lui. Ta gueule, ta gueule, on s'en bat les couilles de ta vie, putain. T'as perdu ton meilleur pote, qu'est-ce que je m'en bats les steaks, putain. Mais qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Intéressant. Ceci ne semble pas être l'œuvre du spectre. Non, c'est la conséquence d'un affaisement de terrain. Plusieurs gouffres se sont formés en ville. Je me demande s'il pourrait y avoir un lien entre le spectre et ses affaissements de terrain. C'est sans doute un autre de ses super pouvoirs. Il m'arrive de me déguiser encore, Benoît, moi aussi. Mais je vous avoue que je déteste courir. Claire et les autres disent que c'est parce que je suis gros. Je devrais peut-être faire un régime. Mais ce serait bête de commencer maintenant. Je viens d'acheter ce joli gâteau. Pourquoi ne pas en profiter pour le partager avec vos camarades ? Le partager ? J'imagine que c'est une possibilité. Vous voulez bien m'aider ? Un jeu japonais. 25 ! Merci Mikayo pour les 4 mois. J'irai un KTM pour les 31 mois. Merci pour le train de la AF. On a tous fait la blague. N'hésitez pas, bien sûr, à le faire monter niveau 25. Ce serait vraiment trop bien. Je n'ai pas envie de faire cet énigme. Voilà. J'aimerais partager ce gâteau triangulaire avec mes amis, mais j'estime avoir mérité la part du lion. La plus grosse part sera pour moi. Ils pourront se partager l'autre qui fera à 4, 5ème de la mienne. C'est gentil de ma part, non ? Hein ? J'aime Dieu pour l'année. Il se met Yua, les 10 mois. Misou, il est de moi, merci beaucoup. Oh, ma caméra ! Oh, il est bad. Je voulais de la remettre. Oh, pardon les amis ! Les côtés du gâteau font 15 centimètres. À partir de combien de centimètres depuis le haut faut-il découper le gâteau ? Mais il y a écrit 4, 5, là. Ça ne fait pas 4, 5ème, ça. Attends, bon. Il faut juste faire 4, 5ème de 15 centimètres ? 4, 5ème de 15 centimètres. Quoi ? Ah si, X-Minua pour les 10 mois, merci beaucoup. Ce gâteau triangulaire avec mes amis, la plus grosse part sera pour moi. Ils pourront se partager l'autre qui fera 4, 5ème de la mienne. C'est ma part, non ? Les côtés du gâteau font 15 centimètres. Ah oui, mais ces côtés font tous 15 centimètres. À partir de combien de centimètres ? Depuis le haut. Depuis le haut. Névois forget, hypoténus. J'ai encore une fois oublié. Mais même les hymnes, vu qu'ils font tous 15 centimètres, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment d'hypoténus. La réciproque de Thalès ? Ok, c'est super. Utile d'effectuer des équations complexes pour cette énigme. Gardez à mémoire qu'il s'agit d'un triangle équilatéral de 15 centimètres de côté. Oui, c'est ça, j'avais bien compris. Je dis Thalès, mais moi Thalès, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez, quand c'est la dernière fois que j'ai appris le théorème de Thalès ? C'était pour le live sur la chaîne de Amine, quand je devais faire le prof de mathématiques. Je crois que j'avais vite fait re-réviser le truc, mais j'ai préféré mettre Inox Tag au coin finalement. Donc, au final, je n'ai pas réappris. J'avoue. J'aimerais partager ce gâteau triangulaire avec mes amis, mais j'estime avoir mérité la part du lion. La plus grosse part sera pour moi. Ils pourront se partager l'autre qui fera 4-5ème de la mienne. C'est gentil de ma part, non ? Les côtés du gâteau font 15 centimètres. Faut 15 centimètres, voilà. C'est combien de centimètres ? Depuis le haut, faut-il découper le gâteau ? Ah, mais attends. Logique, puisqu'il grossit vers le bas. Dans tous les cas, il grossit vers le bas. Dans tous les cas, oui, voilà. Cette partie-là... Je vais quand même prendre l'indice, hein. J'aurais découpé le gâteau en nombreuses petites parts en forme de triangles collatéraux. Quelle serait la longueur du côté de cette part ? Ah ! Je n'en ai aucune idée. Pour obtenir une part qui ferait 4-5ème de l'autre, vous devriez pouvoir couper la moitié supérieure en 4 petites parts... Ah ! La moitié supérieure en 5 petites parts identiques. Ouais, genre un truc... Genre la triforce là-haut. Comme ça. Et ici, un truc de ce genre. Et je... D'accord. Et bah, c'est bien. Je ne sais pas. Et bah, je vais dire que c'est ça. Parce que je pense que c'est bon. Vérifions cette hypothèse. Sans grande conviction, hein. Oh, le 2005 ! Boum. Bonne réponse. Si je découpe le gâteau en 10 cm en partant du haut, leur part fera bien 4-5ème de la mienne. J'aurai une belle part et mes amis gouteront aussi. Et bah, c'est super. Merci beaucoup. Grâce à vous, je vais pouvoir partager ce gâteau avec les autres. C'était un plaisir. Je suis sûr que vos amis apprécieront énormément votre geste. Vous croyez ? Ça me ferait bien plaisir. Allez, faut vite que je retrouve Corvus et les autres. Les affaissements de terrain auraient-ils créé ce gouffre ? Je vous en supplie, ne me poussez pas ! Désolé, Luc. Il est temps pour toi de partir. Ah, j'ai reçu de la poussière dans l'œil ! L'analyse géologique de ces roches doit être passionnante. Je pense que nous nous venons de trouver une énigme cachée. C'est souvent les pires. C'est souvent les pires énigmes. Ah non, ça va aller. On va voir. Ce tableau est constitué de neuf panneaux fléchés. En inversant deux flèches, il est possible d'entrer sur le tableau par une flèche, puis d'avancer en suivant les flèches pour passer sur chaque panneau. La dernière doit permettre de sortir du tableau. Ok. Donc je suppose que l'entrée est sur un des côtés. Bon, admettons. C'est pas mal, ça. Vous avez aussi rapidement. Eh non, vous êtes très très chaud. Est-ce que ce ne serait pas... Admettons que je fasse comme ça. La merde. Admettons que je fasse comme ça. Ah, mais c'est tout con. Tourne. Putain. Je peux pas la tourner ? Ah non, juste inverser les flèches, pardon. Mais bad. Ah non, mais c'est chiant du coup, si je dois inverser les flèches. Parce que là, j'aurais voulu faire tac, 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 tac. Mais c'est pas possible comme ça. Et ce n'est hélas pas possible. Mais je pense que c'est... Tu 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 tu... Du 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 du... Euh... Aucune idée. Attends. J'en ai foutre aucune idée. Bien joué ! C'est exactement ça. Oui, je suis confiant. Je n'ai fait que mon devoir de gentleman. Bonne réponse ! Vous êtes une flèche ! Merci. Rien de tel qu'une énigme pour faire travailler ses neurones. Salut ! Salut ! Salut ! Je m'appelle Nate. Je fais partie de l'équipe d'archéologues à la recherche du Jardin d'Or. Ashley, enchanté. Mais je ne vois pas le reste de votre équipe. Où sont-ils passés ? Ils sont partis. J'imagine qu'ils ont à bonne idée de trouver le Jardin d'Or ici. Et vous, Nate ? Vous pensez aussi qu'ils ne se trouvent pas sous Mystalry finalement ? Qui sait ? On a trouvé des choses, mais pas le Jardin d'Or. Allez voir le site de fouille à l'occasion. Le chemin est bloqué pour l'instant. On a quelques problèmes avec les débris. Vous savez quoi ? Si vous m'aidez à extraire ce quartz, je vous aiderai à dégager le chemin. Ok. Très bien. Ah ! Oh, c'est du 30, c'est easy. Il y a plein de... Ah, ok. Oh, c'est easy, c'est easy, c'est easy, c'est easy, c'est easy. C'est easiest game. Easy, easy. Qu'est-ce que c'est facile. Putain, c'est ouf. C'est ouf à quel point le jeu est devenu simple. Putain. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Vérifions cette hypothèse. Oh ! Tout énigme a une solution. Beau travail ! Dans un espace restreint, il est essentiel d'être bien organisé. Par ailleurs, résoudre cette énigme requiert au moins 14 déplacements. Bien joué à tous. Let's go ! Let's go ! Alors, vous avez abandonné l'idée de découvrir le jardin d'or ici ? Nous avons causé profond, mais nous n'avons rien trouvé qui s'apparente à un jardin de légendes. Pas le moindre coût morceau de mur. Parle de traces de fondation. Bref, rien de concluant. Bien sûr, certaines légendes laissent penser que le jardin d'or est antérieur à toute civilisation. Mais nous n'avons rien trouvé qui nous permette de remonter si loin dans la préhistoire. Il n'est pas impossible qu'il soit enfoui encore plus profond que nous le pensions. Vu la topographie, j'imagine qu'à partir d'une certaine profondeur, on rencontre beaucoup d'eau. Se pourrait-il que le jardin d'or soit en vue plus profondément que sous les nappes phréatiques ? C'est une possibilité. Vous croyez que je me posais bien du continuer à creuser ? Je l'ignore, mais j'avoue que vos recherches m'intéressent. Avec quelle université travaillez-vous ? Aucune. En fait, je suis une sorte d'archéologue indépendant, passant sa vie sur des sites de fouilles. Et croyez-moi si vous le voulez, même mon intuition me dit qu'il y a quelque chose là-dessous. Bien sûr, il est possible qu'on ne trouve absolument rien. J'aime pas du tout sa voix à lui, vraiment. Ils lui ont donné une voix horrible. C'est en terre incommonné de partout ! Ici, on peut se sentir en harmonie avec la nature. Élémentaire, mes amis. Ce sont des roches sédimentaires. Vous croyez qu'on peut y trouver des ammonites ? Oh ! Une brouette ! Dites, vous me faites faire un tour ? Non. Ok, il n'y a absolument rien ici. Oh, il ne faut pas appuyer sur ce truc-là ! On est dans Bibi Pécoïotte ou quoi, là ? Quand on a dit Nate, on dirait bien que les fouilles n'ont rien donné jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il suffit d'observer les strates visibles ici. D'ailleurs, sais-tu que la géologie était la spécialité de ton père à l'université ? Vraiment ? Eh oui. Lorsque nous étions étudiants, Clark était très doué pour ce genre de choses. Il était capable d'analyser d'un coup derrière la composition des strates. Dois-je en conclure qu'il ne t'a jamais parlé de cela ? Il est tellement occupé avec la ville que nous ne parlons plus beaucoup ces derniers temps. Depuis qu'il est devenu maire, il a beaucoup changé. Je me demande si ma maman n'est pas partie à cause de cela. Si ça se trouve, ce n'est même pas mon père. Peut-être que le spectre a enlevé mon vrai père ! Du calme, Luc, tu es en train de péter un plomb. J'ai moi aussi remarqué que Clark a gesté de manière étrange. C'est l'influence du spectre ! Ou de son... majeur homme ! Quand ton père a-t-il commencé à changer d'après toi ? Quand tu es devenu... Quand il est devenu maire ! Juste avant l'apparition du spectre ! Je suis sûr que Clark redeviendra lui-même lorsque cette affaire sera résolue. Et je sais qu'avec ton aide, nous réussirons à l'élucider. Nous découvrirons la vérité. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, Luc ? Je... oui, je vous fais confiance, monsieur Layton. Merci, Luc. Quand Emile nous aura rejoints, nous aurons parlé à ton père. Nous serons sans doute en avance, mais dirigeons-nous vers la bibliothèque. Vous croyez qu'Emile est déjà de retour ? Si elle n'est pas encore là, nous consulterons les archives des journaux locaux. Nous y apprendrons peut-être quelque chose d'utile. Je vois. Vous savez où se trouve la bibliothèque, non ? Elle est à l'est du carrefour. Oui, je me souviens. Allons-y. On est venu ici pour rien ? Si j'appuie là-dessus, il se passe quoi ? Ah oui. Oh ! C'était une explosion, une vraie explosion ! Je suis surpris que Nate utilise de la dynamite pour mettre au jour le Jardin d'Or. Ce n'est pas une approche très subtile, n'est-ce pas ? C'est le moins que l'on puisse dire. J'espère sincèrement que le Jardin d'Or ne se trouve pas là-dessous. Bon bah il ne se passe rien. Ok, c'est bon. Merci SteelTed pour les 4 mois. Walter 10 le sub, merci beaucoup. Faut le faire 300 fois. Ah ok, my bad. Oh ! Quel plaisir de se retrouver sur un site de fouille. Cela faisait bien longtemps. Je croyais que vous passiez votre temps sur des sites de fouille archéologiques, monsieur Layton. Le métier d'archéologue n'est pas aussi trépidant que tu sembles penser, Luc. Je passe beaucoup de temps dans mon bureau, d'ailleurs. Cela me rappelle une énigme. Pour changer. Quante. Suite à l'excavation de symboles runiques, un archéologue dit « Ces pierres étaient divisées en deux groupes, mais je crois que j'ai tout mélangé. » Pouvez-vous les trier correctement de ces pierres si... Attends. Ces pierres, celle située en haut à gauche, ne peuvent pas être déplacées. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous- vão- Je comprends même pas, on dirait un chat avec des grands yeux, ça on dirait une tête de quelqu'un. C'est pas une histoire où elle c'est un brique ou quoi hein, non. Je prends un indice parce que j'ai du mal là. Regardez bien la manière dont les symboles sont formés. Est-ce que certaines de ces pierres ont quelque chose en commun ? Bah là je vois quand même des symboles, des trucs un peu avec ceci, j'avoue. J'avoue que ceci je vois des trucs en commun un peu. Et là légèrement aussi. On dirait une sorte de zoom sur quelque chose. Genre comme ça, ça zoom sur l'oeil peut-être, un truc comme ça. Ces deux là ils vont ensemble. Ça je ne sais pas. On dirait peut-être un zoom ? Non je sais, franchement je ne sais pas. Le coffret de gauche devra contenir 3 pierres, par exemple l'exploit de droite, reviendra que l'air 4. Ha ! C'est bien. Je vois même pas ce que c'est censé représenter en fait. Je ne comprends pas ce que je vois. Décrit le premier dessin ? On dirait une tige, enfin une feuille. On dirait une feuille. La tige qui sort mais... C'est pour ça que je me dis euh... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est quoi cet indice de merde là ? Comment ça ? Essayer de tracer chaque symbole ? Ah voilà je... Ils ont des traits ? Essayer de tracer chaque symbole. Est-ce que si je superpose un truc, il se passe... Merde, mais je ne peux pas le superposer évidemment. Ah c'est peut-être un truc de superposition ? Oh la vie de ma mère, jamais de la vie euh... Qu'est-ce que j'ai du tout en fait ? Une belle petite chose ? Después les mains sontangeides avantpattées! Une première peur que j'ai dans votre vieille but. Comme ça meurt de la nuit sur toi ! On verra pas de pression cette stripeswaye qu'il se ressemble ! и c'est sûre fait que j'ai en tête... Ta seconde週 il ne a pas trop se fait ! On verra pas経 salah impossible ! On verra pas la verde-lailie.. Six mois à Mill swearer plus, On va ajouter les transmissions car. On verra p hall Bluesit donc... mais c'est trop dur non c'est impossible je ne comprends rien en vrai impossible d'aider sans donner la soluce du coup ah oui mais de toute façon je ne vous demande pas de m'aider en tout cas je ne vous demande jamais de m'aider mais ça on dirait un zoom sur ça en fait bah c'est horrible j'en ai aucune idée mais je ne vois pas pourquoi il faudrait que je dessine les symboles et tout c'est ça ce qu'ils disent tracer chaque symbole franchement ça ne m'aide pas je ne comprends pas pourquoi dessiner les symboles c'est pour trouver la logique je pense ouais mais je ne la vois pas en fait je vois bien ces deux là je les vois bien ensemble là c'est une amira pour les 14 mois pour réfléchir au pain terme des symboles mais ce que j'essaie de faire mais sauf que à part ces deux là et voir peut-être ceci les deux là je vois peut-être un truc peut-être ça on dirait vraiment comment est-ce que ça comment est-ce que ça Au moins que ce soit ça. Ah mais attends. C'est parti. C'est trop chiant, je crois que j'ai compris dans tous les cas. Après, c'est ceux où j'ai le droit de repasser dessus ou pas ? Parce que celui-là, du coup... Là, pour le coup, ça serait ça ? Le truc, c'est ceux qui se dessinent en un seul trait et ceux qui se dessinent en plusieurs traits. Bon, celui-là, c'est évident parce qu'il y a clairement une séparation. Alors, celui-là... Non, là, je peux pas repasser dessus, là. Celui-là, c'est bon. Celui-là, il se fout en un seul trait. Celui-là, ces deux-là, ils se fout en un seul trait, c'est sûr. C'est dit ! Ah, voilà, en fait. Celui-là aussi, il se fout en un seul trait. Je fais comme ça. Si il n'y en a que trois sur la ligne de gauche, les quatre autres sont là. Et voilà ma réponse. Oh, merde ! Putain ! J'y arriverai ! J'y arriverai ! Horrible. Bonne réponse ! Les pierres sont réparties ainsi, celle dont le symbole peut être reproduit d'un seul trait. Sans lever le stylo et sans jamais passer deux fois au même endroit, sont à gauche. Les autres sont à droite. Mais ce sont les troisième indices, mais what the fuck, les amis ? Quand tu peux l'avoir, celle-là ? Oh, putain. Bravo, Luke ! Clark et moi avions l'habitude de nous échanger des énigmes comme celle-ci. Mon père et vous étiez très bons amis, n'est-ce pas ? Comment était-il à l'époque ? Eh bien, c'était un étudiant très sérieux, toujours à l'heure et extrêmement appliqué. Il était également très bel homme. Il était très apprécié des professeurs qui lui assignaient des tâches les plus complexes. Nous étions tous deux passionnés par nos recherches et passionnant et passion des nuits entières à étudier. Entre autres. Malgré tout ce travail, il mettait un poids d'honneur à aider ses amis et sa famille quand il le fallait. Ça ne ressemble pas vraiment à mon père tel qu'il est aujourd'hui. Je peux comprendre pourquoi tu as du mal à faire confiance à ton père, Luke. Nous découvrirons pourquoi il se comporte de cette étrange façon, je te le promets. Je ne suis pas sûr de vouloir le découvrir. Eh bien, Stéling me... Merde. Stéling me m'a bien cassé les couilles. On va s'attendre un peu. Vous croyez que les grottes se relient les unes aux autres ? Il lui fait trop sombre pour qu'on en distingue quoi que ce soit. C'est le grotte à l'air vaste. Veux-tu l'explorer, Luke ? Il fait... Il fait très sombre là-dedans, je préfère m'abstenir. Non, vas-y, Luke. Très bien, professeur. Hop là. Un minerai d'argent. C'est vraiment une super scène ici. Oh bah dis donc ! Nous avons fouillé toute la zone. Pour rien, nous avons trouvé aucune trace au fameux jardin. Je commence à penser que ce jardin d'or n'est qu'une légende. Vos fouilles n'ont-elles donc rien donné ? Nous avons bien trouvé quelques artefacts qui pourraient avoir un intérêt archéologique. Mais aucun d'entre eux ne semble avoir le lien avec le jardin d'or. C'est pour cela que le reste de l'équipe a décidé de partir, j'imagine. Oui, il ne reste que moi sur le site maintenant. Et quand il pleut, je reste tout seul à l'hôtel. Vous y êtes déjà allé ? Il y a des panneaux assez étranges à l'entrée. Qu'est ? 40 sur 40, encore de la merde. L'entrée de cet hôtel est décorée par deux panneaux. L'un d'eux est un miroir sur lequel des traits ont été tracés. En outre, ils reflètent les traits de l'autre panneau situé juste en face. Combinés, les traits indiquent le prix composé de trois chiffres de la suite princière de l'hôtel. Combien coûte une nuit dans cette suite ? Ok. Eh bien... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un 5 C'est 5 ici 6 Non, ça c'est à l'envers Is this loss Mais là du coup, toi tu seras à rien Ah oui, non mais c'est un 6 à l'envers Avec cette merde là Mais non mais What the hell Bah non, attends Dans ce cas là, c'est comme ça Dans ce cas là, soyons pas cons Voilà 4 Et on se tourne J'ai dit on se tourne 546 euros 546 La question, tu as combien de QI ? J'ai jamais fait de test de QI Et toi ? Envie de Ravioli Il banne pas pour ça Il fait juste le même avec Mintos Il a dit 6-6-4-1 Il s'est fait ban Je déban C'est comme s'il avait dit 30-11 Je déban Je déban Tu as 138 de QI Envie de Ravioli Peut-être gober ta queue Je vais peut-être te gober Je m'autorise bien sûr Moi je pense que je dois être dans les 72 Tu vois Euh c'est 546 Très cher Voilà une énigme passionnante Bravo à tous Bonne réponse 546 livres Il faut être grand prince Pour pouvoir s'offrir le luxe De dormir dans cette suite Je suis prise Désolé Pendant que je suis coincé ici Le reste de l'équipe doit être en train d'étudier d'autres pistes Je me demande parfois si ça sert à quelque chose de continuer les fouilles à cet endroit L'objectif est noble Trouver le jardin d'or serait une découverte extraordinaire En tout cas j'aimerais beaucoup pouvoir le voir s'il existe Et moi donc ? Et moi donc ? Ça suit la brouette là Même si je partage ce gâteau Je ne crois pas pouvoir renoncer aux bonbons de tati ta fille C'est bien vrai ça Mon poteau n'est pas là Pardon ? Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Ah oui d'accord Je pensais que c'était à moi Euh... Eh ben on va aller en bas alors Notre commissaire résout les affaires Les plus difficiles n'ont rien de temps Je suis sûre qu'il va bientôt arrêter le suspect Il a plutôt intérêt d'ailleurs Après tout c'est pour ça que nous pillons des impôts Nous pillons moins cher que lorsque monsieur Bard exigeait des loyers exorbitants Mais bon Ciel bleu, brise légère On croirait presque que le spectre est parti pour de bon Hugo aime le calme et les chats Surtout les chats calmes Et en parlant de chats Voici l'énigme qui va sûrement vous plaire Ah oui ? J'espère qu'elle va me plaire 25 Oui ça va me plaire Oh oui 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 Ok alors attends Ce pauvre petit minet s'est perdu dans ce labyrinthe Et a besoin d'aide Puisqu'il ne répond pas aux appels de sa maîtresse Il faudra l'attirer avec des poissons Il a tellement faim qu'il ira droit sur tout poisson placé dans son champ de vision Pour le manger Et ne bougera plus tant qu'il n'en verra pas d'autres Utilisez les six poissons disponibles Pour guider le chaton Jusqu'à la sortie indiquée par l'étoile Viens par là toi À ici Là Là Un Deux Non Merde C'est de la merde J'ai fait de la merde Je sors Regarde Là 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 C'est à chier C'est nul Oh c'est très mauvais Oh c'est très mauvais Ok Easy Là 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 J'ai refait la même J'ai refait la même chose bro Non Non pas ici Là Puis là Voilà c'est gagné Merci à tous C'est perdu C'est trop dur Impossible C'est impossible de réussir cet énigme en vrai Mais non c'est facile C'est impossible de faire l'énigme Attends Ah ça va bien au même si je fais ça Et non Et boum Chiche Easiest 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 shit I've ever played In my entire life I think Correct Ce n'était pas si difficile Beau travail Ce n'est qu'un chaton Mais il mange vraiment comme un ogre Et mais d'ailleurs J'ai plusieurs de disponibles Que j'ai pas fait encore Là putain Il est impossible de savoir ce qu'un chat pense Ils sont plutôt énigmatiques Cette ville grouille de souris Mais on n'en voit pas beaucoup de chats Mais on ne voit pas beaucoup de chats C'est vraiment dommage Bah il y en a un Mais il me donne des énigmes Plutôt que de chasser des souris Sous-titres par Jérémy trimite